alors il y avait une question à laquelle je vais répondre ici d'abord je suis revenu à une version précédente de mon document j'ai donc cet objet vous ne faites rien vous regardez simplement parce que ce sera trop complexe pour le faire et ça a un intérêt relatif donc j'ai mon objet ici dans la palette style graphique menu fenêtre style graphique je n'ai pas encore transformé cet aspect en style graphique donc menu fenêtre aspect dans la palette aspect je vois donc qu'il s'agit de deux contours superposés donc je déplace ceci dans la palette style graphique voilà l'aspect voilà le style graphique donc l'aspect qui a été transformé en style graphique pour être réutilisable sur d'autres objets je vais ici faire un autre objet rapidement voilà je lui applique le style graphique en cliquant là voilà et alors la question c'était comment faire en sorte que les carrés soient transparents parce que évidemment si je mets derrière cet objet les carrés blancs soit transparent si je mets derrière cet objet un autre objet ok je donne une couleur ici donc premièrement la forme ici je vais lui enlever son fond blanc et je voudrais que les carrés blancs soient transparents en fait c'était la demande c'est ça ah c'est bizarre la seule personne concernée n'écoute pas super donc je suis en train d'expliquer comment faire les carrés blancs transparents c'était ta demande à toi tu as trouvé comment on fait ah ben ça va alors ok donc je vais expliquer deux méthodes donc ici dans la palette des calques je vais dupliquer le calque pour garder un backup ici que je verrouille et que je n'affiche pas et ici je vais dans le calque copie je vais verrouiller mon fond vert alors la forme ici ronde je vais même la jeter donc ce sera plus clair je vais même agrandir ici un peu les vignettes pour qu'on voit mieux ce qui se passe voilà alors je sélectionne le tracé qui a l'aspect voilà il est sélectionné et je vais devoir le décomposer c'est à dire que la méthode que je vais vous expliquer ici il faut être sûr que les pointillés ils sont bons on va plus de voir les bouger parce qu'on va plus pouvoir les bouger par la palette contours parce que en fait on va les vectoriser pour l'instant c'est pas de vecteur les vecteurs c'est l'objet sur lequel passent les pointillés mais là les les pointillés vont devenir des vecteurs menu objet décomposer l'aspect voilà donc là j'obtiens quoi un groupe qui contient un tracé avec des carrés noirs c'est toujours un contour et un tracé avec les carrés blancs superposés donc visuellement ça reste la même chose ceci doit toujours être sélectionné après avoir décomposé l'aspect c'est à dire chaque partie de la palette aspect a été transformée séparée sur différents objets dans la palette des calques c'est ça on est d'accord quand je sélectionne quand je sélectionne uniquement le dans le groupe ici le carré le tracé ici avec les carrés noirs je vois que je n'ai qu'un seul contour l'autre j'ai qu'un seul contour aussi donc on comprend c'est tous les différents les différentes couches en fait dans la palette aspect qui ont été en fait transformé en objets et mise dans un groupe c'est ça décomposer l'aspect ce qui veut dire qu'entre les deux je pourrais par exemple mettre un objet techniquement ça devient possible alors qu'avant c'était pas possible voilà on est d'accord techniquement ce genre de choses devient possible mais c'est pas ça qui m'intéresse je jette l'étoile ici donc je sélectionne à nouveau le groupe donc et tout son contenu et je vais décomposer cette fois ci menu objet décomposer donc voyez ce n'est plus décomposer l'aspect parce qu'il ya plus d'aspect enfin l'aspect est très simple c'est un contour basique donc il propose plus de décomposer l'aspect c'est décomposer ok et je décompose et là qu'est ce que je vois apparaître plein de petits vecteurs donc ma forme de base l'hexagone n'est plus là on n'en voit plus par contre ce qu'on voit c'est ce qui était apparent c'est les petits carrés alors il faut maintenant que je m'arrange pour que les petits carrés blancs face de la transparence dans les carrés noirs donc si j'enlève l'oeil en face des carrés blancs on voit que les carrés noirs ils sont toujours remplis complètement en bas enfin ceci dit ceci dit ce il n'y a même pas besoin de jouer avec un masque je pense si je sélectionne les carrés noirs et que je dis que ils n'ont pas de fond noir mais ils ont un contour mais j'obtiens ce que je voulais en fait non pas vraiment ainsi il faut que je dise que faut que je dise que le contour est à l'intérieur donc pas les contours donc j'allais vous expliquer un truc plus compliqué en fait mais finalement il s'avère qu'en réfléchissant un peu ça peut être plus simple que prévu c'est ça qu'on voulait donc ça marche voilà je peux je peux donner la couleur que je veux au contour donc voilà fin d'histoire donc finalement c'est il était une fois et ils vécurent heureux voilà le milieu de l'histoire vous n'avez pas eu voilà faisons simple oui 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 faisons simple je peux jeter même les carrés blancs voilà oui aussi ok donc j'allais vous montrer un système avec le masque d'opacité mais à moins que vous ayez une demande particulière qui ne peut pas être satisfaites par ceci je vais m'arrêter là pour l'explication ok alors on va continuer l'étude alors je vais peut-être démarrer d'un nouveau document ce sera plus simple donc je fais un nouveau document je remets les palettes en position standard donc c'est donc évidemment menu fenêtre espace de travail les indispensables ensuite je vais créer à nouveau un cercle donc touche majuscule pendant que j'utilise outil ellipse et je trace et nous allons faire nous allons faire ce qui est indiqué à la page 56 du syllabus une ligne de couture comme un fil qui passe dessus puis dessous une surface à travers des trous donc ça ça peut être intéressant éventuellement donc dans la palette contour voilà je vais donner une épaisseur déjà à ce cercle ok j'avais créé un premier contour constitué de ronds évidés donc c'est comme les carrés donc je coche pointillé j'ai zéro point ici à l'espace de 8.00 ça reprend ce qu'il y avait avant en fait voilà je vais devoir augmenter l'espace ah oui on vous donne je vous donne l'exemple dans le syllabus vous pouvez prendre la même chose 0 12 0 20 voilà parce que c'est vrai que si c'est pour faire des lignes de couture il faut que ce soit groupé par deux ce sera plus clair donc j'ai ici j'ai pris un c'est vrai que j'ai pas indiqué c'est malin ça j'ai pas indiqué dans le syllabus qu'elle devait être l'épaisseur du trait je vous indique qu'elle est l'espace quelle est la valeur d'espace du premier et du deuxième mais pas le trait c'est un peu bête quoi mais donc apparemment visiblement avec 10 ça va marcher donc c'est vrai que comme tout à l'heure si vous avez un zéro ici tabulation ça vous fait un truc bizarre c'est pas bon donc on a dit jamais de valeur de nombre d'entrées impaires et là j'en ai cinq donc soit je retire le zéro ici soit je mets 0 ici tabulation voilà donc là j'ai six entrées donc c'est un nombre paire d'entrées et là ça marche et donc on avait dit ça doit être des creux ça doit être comme des trous donc palette aspect menu fenêtre aspect dans la palette aspect je vais faire un nouveau contour mais ce sera plus simple de dupliquer celui ci en fait plutôt que d'aller par le menu ici ajouter un nouveau contour et devoir tout reparamétrer ici je vais simplement aller prendre ici et amener sur le bloc de feuilles voilà et celui du dessus je le mets en blanc et je diminue l'épaisseur et voilà nous avons des superbes trous alors problème de raccord ici dans mon cas que vous ne pourrez pas résoudre dans ces 4 mais dans ces 5 il y a une solution c'est cocher ceci pour les deux contours bien sûr voilà et donc là ça tombe juste dans le cas de forme fermé c'est important et même dans le cas de forme non fermé aussi je dis ça mais c'est aussi dans le cas de forme non fermé ne faites rien je vous montre ici parce que de toute façon vous ne saurez pas le faire si je fais une forme non fermé voilà la première forme je la sélectionne vous ne le faites pas ceci donc je vais en faire un style graphique donc j'amène ceci de la palette aspect je l'amène là voilà puis je sélectionne celle ci je lui applique le style graphique et donc il a donc le même aspect les deux contours qui se superposent voyons un peu ce qui se passe au niveau des extrémités si l'option n'était pas enclenché il est possible qu'il y ait un bout qui soit qu'il soit cassé voilà celui ci voilà oui voilà ce qui se passe en fait vous voyez ça ne va pas jusqu'au bout tandis que lorsque l'option la nouvelle option de c5 est cochée ça va aller remplir jusqu'au bout le trait en fait voyez le trait s'arrête ici en fait on est d'accord si j'enclenche l'option c'est ça que ça va faire en fait donc je vous disais que c'était uniquement intéressant pour les formes fermées mais c'est faux pour les formes ouvertes c'est également intéressant si on veut que ça aille jusqu'au bout ok donc ça c'était la petite parenthèse je vais même supprimer ça après avoir enregistré ceci pour garder ok vous avez votre objet sélectionné vous avez la palette aspect visible ici et bien je vais ajouter un nouveau contour donc menu de la palette ajouter un nouveau contour le voilà je vais aller régler ce contour là qui est actuellement en surbrillance il est sélectionné je vais aller régler ça dans la palette contour et donc là il faut que je fasse les fils donc j'ai bien le pointillé qui est coché ici la première valeur ici je vais mettre ah je vais peut-être changer la couleur directement voilà je vais prendre couleur brune comme ça comme ça on voit ce qui se passe c'est mieux quand même hein parce qu'en blanc comprend pas trop donc je lui donne alors jusque là tout le monde y arrive donc pour ce contour je vais donner une valeur ici de 12 voilà 0 voilà voilà donc nous avons nos traits de couture là que je peux faire plus plus mince d'ailleurs voilà c'est comme un fil qui va passer à travers les trous alors voilà il y avait un petit problème c'est que mes deux autres contours étaient alignés et celui ci ne l'était pas et donc ça ne tombait pas juste mais si je les règle tous de la même manière ça tombe juste on a un effet de couture ça peut être tout à fait sympathique alors on n'a pas dit que ça devait être absolument blanc à cet endroit le trou devait être absolument blanc ça peut être du gris hein le fond ah oui il faut que je sélectionne l'objet déjà ce serait pas mal voilà voilà donc c'est ce genre de choses le contour ici peut être plus fin voilà voilà le contour ici voilà et après c'est à vous à régler en fonction de ce que vous voulez obtenir donc vite fait bien fait ce genre de choses il s'agit d'un coup les autres le point que vous voulez on ne peut pas être éloignée on ne peut pas être éloignée Merci. Bon, alors, là je vais aller modifier, comme ça certains pourront mieux comprendre. Par exemple ici, j'ai enlevé l'œil en face des deux autres contours. Je travaille seulement sur le noir pour commencer. En valeur, ici, je vais aller modifier. Voyons un peu. On peut mettre plus petit, peut-être. Voilà, je vais mettre 20, c'est ça. Ça va peut-être donner mieux comme ça, en fait. 20, 0, 20, 0, 0. Pour le contour noir, à 9 points dans mon cas. Ok. Ensuite, le contour du dessus, qui était blanc, mais il est gris maintenant. Il est à 8 points, donc un tout petit peu plus petit. L'épaisseur, la grandeur des cercles, un peu plus petit. Donc, je vais mettre également, voilà, je mets la même chose que pour le premier contour, qui était à 9. Et donc, les cercles se superposent parfaitement. D'accord. Troisième contour. Je vais changer la valeur. Premier tiré, donc je veux une longueur de 20. Puisque entre deux cercles, j'ai une distance de 20 points. Le fil qui relie les deux cercles doit avoir une longueur de 20. Voilà. 20, 0, 0, 20 d'espace. D'accord. Donc, le second tiré a 0 d'épaisseur, on ne le voit pas. Et l'espace est de 20. C'est pour ça que, voilà, j'ai un espace de 20. Ça va marcher comme ça. Ceci dit, si je mets 0 ici, ben oui, si je mets 0, ça fait continu. Ça ne va pas. Donc, voilà. Et tout ça, souvenez-vous, on peut en faire un style graphique pour l'appliquer rapidement sur n'importe quoi. C'est ça l'intérêt. Ok, ça marche. Alors, vous n'en faites pas trop les documents que j'enregistre ici. Je pourrais vous les mettre à disposition. Comme ça, vous aurez, en plus de l'enregistrement audiovisuel, vous aurez les documents que j'ai vraiment créés pendant que j'expliquais. Est-ce que quelqu'un n'arrive pas à faire ça ? C'est sympa, ça. D'ailleurs, on pourrait peut-être même essayer de le mettre sur un texte. Oui, on va faire ça. On va faire un texte cousu comme ça. Donc, la palette style graphique, je vais aller déplacer pendant que cet objet est sélectionné, ou même, il n'y a pas besoin qu'il soit sélectionné. Le dernier aspect utilisé apparaît dans la palette aspect. Donc, vous voyez, mon objet n'est pas sélectionné, mais je l'ai quand même là. Je vais aller déplacer ça ici, voilà. Donc, ça veut dire que si je crée n'importe quoi comme objet, je vais pouvoir lui appliquer ce style graphique rapidement. Voilà, ça ne marche pas, super. Il faut que je réessaye. Il faut que je réessaye au départ de l'objet parce que là, j'ai dû faire une gaffe. Donc, je vais sélectionner l'objet vraiment. Le tracé, je le déplace. Je vais jeter le premier. L'aspect, je le déplace, je veux dire, je jette le premier. Voyons un peu ça. Dans ce cas-ci, ça ne marche pas. Pourquoi ? Voyons un peu. Oui, nous avons un problème. Il va falloir ajuster, en fait. Plutôt ennuyeux. Ah, mais bizarrement, quand je reviens, voilà pourquoi ils ont gardé l'option comme il fallait. Quand je reviens avec les options comme dans Illustrator 16.4, ceci, pour tous les contours, vous voyez, à ce moment-là, ça marche. C'est parce qu'en fait, j'ai des ronds. Non, mais vous, vous l'avez d'office. Donc, normalement, vous, ça devrait marcher d'office. C'est parce que j'ai des ronds et des traits. Alors, quand il essaye d'ajuster tout ça, il ne le fait pas de la même manière pour tous. Mais donc, là, visiblement, ça marche. Je vais passer chez vous pour voir. Donc, quand je réduis l'étoile, ça marche toujours. Quand j'augmente, ça marche toujours. OK, donc, je vais faire un style graphique. Vous savez quoi ? Je vais même remplacer le style graphique, le mettre à jour. Alors, pour mettre à jour le style graphique, je déplace dessus avec la touche Alt. Vous voyez ? Quand je déplace un aspect comme ceci sur un style graphique, rien ne se passe. Il veut l'insérer là, ou là, ou là. Mais moi, je vais remplacer celui-là. Touche Alt, je lâche. Et voilà, le style graphique ici a été remplacé, mis à jour. Donc, je n'ai même pas besoin de le déplacer à côté, d'effacer l'autre manuellement. Voilà. Alors, chez certains, nous avons eu des problèmes. Je répercute vers tout le monde. C'est-à-dire que le contour ici qui sert à faire les traits, la corde, le contour qui sert à faire la corde, ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'il faut mettre. Donc, en fait, ce qu'il faut essayer, c'est aller chercher un des deux contours qui font les trous, aller noter les valeurs que vous avez là, les quatre premières valeurs. et essayer différentes combinaisons. Mettre une valeur, vous voyez ? Et finalement, vous arriverez à faire la corde comme il faut. Donc, aller chercher, noter les quatre premières valeurs ici. Dans ce cas-ci, c'est 0,20, 0,20. C'est plus facile, mais il y en a certains qui ont 10, 30. Et puis, c'est combien chez toi ? 10, 0, 30. C'est 10, 0, 30, 0. Donc, chez toi, tu as 0, 30, 0, 10. Quand tu vas voir dans un contour, c'est ça, un des trous. Et alors, dans le contour ici, tu as du mettre... 0, 30, 10, 0. 0, 30, 10, 0. Voilà. Donc, vous comprenez à peu près le principe. Ce n'est pas si vilain que ça, mais ça peut faciliter grandement les choses, de savoir qu'il faut prendre les quatre premières valeurs, les noter, et les mettre dans un ordre différent pour arriver à faire la corde entre les trous. Il faut juste inverser les données. Il faut juste inverser les données. C'est l'inverse quoi ? Inverser les deux derniers. Inverser les deux derniers. OK. Donc, ça, ce sera à tester. Quand vous serez dans votre phase pratique, ce soir, après être rentré chez vous à 22 heures, après avoir mangé, donc, après avoir digéré. Donc, je veux dire, vers minuit 30, vous commencez à bosser là-dessus, évidemment. C'est la routine. La routine. OK. Donc, j'avais dit que j'allais essayer de le mettre sur un texte. Alors, je vais faire un petit test ici. On va voir si vous y arrivez aussi. Donc, regardez, je vais faire juste un test. Je vais mettre mes deux formes sur le côté, là. OK. C'est pas toujours par triche, toi. Quand on fait une étoile, des fois, il y a un angle de l'étoile qui n'est pas... Oui, mais ça, c'est parce que tu es dans 16-4. Voilà. Oui, c'est pas toujours parfait. Tu veux dire, dans l'étoile, ici, il y a un truc bizarre, un coin, là. Oui, voilà. Oui. Donc, une fois que c'est mis au point, éventuellement, on peut décomposer, vectoriser le trait et déplacer manuellement. Donc, faire des petites retouches, ça, c'est éventuellement possible. Alors, je clique et je tape un texte. Je vais l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle. Je vais aller choisir une police, menu texte police. Voyons un peu ce qu'on a comme police qui pourrait être sympa pour ça. Voilà. Par exemple, ça. OK. Alors, je vais ajouter un contour. D'abord, je vais dire que je n'utilise pas ceci. Oui. Voilà. OK. Et je vais tout faire par la palette texte, ici. Je vais au niveau du texte, au niveau de l'objet texte. Parce que si vous double-cliquez sur l'objet caractère, vous êtes en train de modifier l'objet caractère. Ce n'est pas bon. Je double-clique sur l'objet texte. C'est particulier quand on fait la typographie dans Illustrator. On a les couleurs au niveau des caractères et on a les couleurs au niveau de la ligne de base. C'est ce qui s'appelle le texte. Et nous, on modifie le texte. Donc, menu de la palette aspect. Ajouter un nouveau contour. Non, mais je vais carrément, en fait, aller chercher le style graphique que j'ai enregistré, évidemment. Donc, le style graphique est là, évidemment. Voilà. Donc, j'ai le texte avec son aspect. Oui, ce n'est pas génial. Il faut qu'il soit plus grand. Voilà. Ça donnera mieux comme ça. Moi, je fais directeur. Quand on a très bien écrit, même moi, moi, avec le fond, c'est moi tout de suite avec les pointillés. Merci. OK. Dans ce cas-ci, il ne s'est pas mis directement avec les pointillés. Donc, ma petite page ici, elle me dérange. Donc, je vais faire menu affichage. Masquer les plans de travail. Voilà. On dit que je suis en train de mettre au point une illustration qui va être utilisée dans une autre. Ça, ça se fait, évidemment. On prépare tous les éléments à part dans différents documents. Et puis, on va les remettre ensemble pour faire une affiche ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, je retrouve dans la palette Aspect. Pour le texte, on voit qu'il utilise le style graphique de ces mes trois contours. Alors, j'ai un fond ici. Voyons un peu ce qui se passe. Si je voudrais qu'il y ait un fond griffonnage, en fait. Voilà ce que je vais faire. Je sais qu'il y a un style graphique qui s'appelle griffonnage. Je vais aller chercher. Donc, c'est même toute une palette effet de griffonnage. D'accord ? Je vous rappelle que pour l'avoir, il faut aller dans le bas de la palette style graphique. Dans les bibliothèques, ici. Effet de griffonnage. Ou alors, dans le menu ici, ouvrir la bibliothèque de style graphique et faire le griffonnage. Donc, les deux sont bons. Alors, si je choisis d'appliquer maintenant le style graphique griffonnage. Voyons un peu celui-ci. Qu'est-ce que ça dit ? Oui, ce n'est pas génial. Pour ce qu'on veut faire ici. Celui-là. Voilà. Ça a mis un peu de temps. Oui. Ok. Donc, le problème, c'est qu'évidemment, il remplace mes contours. Mais on a vu comment faire. Édition annulée. Si j'enfonce la touche halte au moment où je choisis le style graphique ici. Il va s'ajouter à celui qui existe déjà. Et ça ne marche pas dans ce cas-ci. Super. Ah, je n'avais peut-être pas mon objet sélectionné. C'est peut-être bêtement ça. S'il était sélectionné ? Oui, il est sélectionné. Il y a certainement un fond en trop, oui. Il faut que j'aille voir pour enlever un fond. Voilà, c'était le fond blanc d'origine, en fait. C'est ça. Le fond blanc d'origine. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Quand on combine les styles graphiques, il y a parfois certains fonds qui sont opaques et qui recouvrent. Donc, dans ce cas-ci, le fond blanc, je peux même le jeter carrément à la corbeille. Et voilà, j'ai ce que je voulais. J'ai le texte avec le style graphique qui s'appelle comment ? Griffonnage 5. Et auparavant, j'avais mis mon style graphique auquel je n'avais pas donné de nom. C'était style graphique 2. Voilà. Et alors, ceci peut évidemment, en soi, devenir également un style graphique. Il suffit que je le déplace vers la palestine graphique. et j'ai un style graphique qui est la combinaison des deux premiers. Alors, je me dis que j'aimerais que la couture vienne déborder sur le fond. Ou le fond déborde sous la couture. C'est à peu près la même chose. Mais ce serait quand même mieux que ce soit la couture qui déborde sur le fond. Comme ça, je ne modifie pas la police. L'aspect des lettres va rester le même. Je n'ai pas intérêt à élargir le fond. En fait, c'est plutôt la couture qui va devoir déborder sur le fond. Alors, pour faire ça, il faut que je mette un effet de décalage sur les contours. Je vais commencer par ce contour-ci. Je peux peut-être même le mettre sur les trois en même temps. Si je les active, on va voir. Menu effet, tracé, décalage, aperçu. Voilà. Donc, on voit que là, ça s'éloigne. Ah, mais ça ne l'a fait que sur un. Oui, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer après. Je vais mettre ici moins 4 mm. Voilà. Ça va à l'intérieur. Peut-être que moins 2, ce serait bien. Voilà. Moins 2, c'est bien. OK ? Donc, qu'est-ce que je remarque quand j'ouvre ici les contours ? L'effet de décalage s'est mis seulement sur le premier contour, malgré que je les avais activés tous les trois. Bon, ce n'est pas grave. Je vais faire une copie. Donc, je vais déplacer. Regardez ce qui se passe. Quand je déplace l'effet de décalage d'un contour à l'autre. Je le mets sur celui-là. Donc, il se déplace. Voilà. Là, c'est les points noirs qui sont à l'intérieur. Parce que le décalage est sur eux. Je mets ça sur les points gris. Bon, vu qu'ils sont gris, ils sont là, mais on ne les voit pas. Pas bien. Enfin, moi, je les vois. Et quand je déplace sur la corde, c'est la corde qui est à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Une copie. C'est-à-dire que pendant que je déplace cet effet de décalage d'un contour à l'autre, j'enfonce la touche Alt. Et donc, ça fait une copie. Voilà. Et j'ai finalement ce que je voulais obtenir. C'est-à-dire un effet de couture sur l'intérieur du texte. D'accord ? Donc, j'ai mis l'effet spécial de décalage sur un des contours parce qu'il ne voulait pas que je les mette sur les trois en même temps. Mais après, en déplaçant, en ouvrant évidemment les informations de contours dans la palette Aspect, en déplaçant avec la touche Alt d'un contour à l'autre, j'ai fait des copies de l'effet et ils subissent tous les trois contours le même effet spécial. Et ils sont donc décalés à l'intérieur. Bon, c'est vrai que ça va être un peu chipot si je dois modifier le décalage. Il faudrait que j'aille le modifier de l'E3. Ça, c'est vrai. Il vaut mieux que j'aie choisi la bonne valeur dès le départ. Ok, alors mon fond ici griffonné me paraît très net sur le bord. Donc, nous avons eu quelques problèmes chez certains. C'est-à-dire que quand je sélectionne tout ça et que j'agrandis avec l'outil de transformation manuel, les pointillés s'agrandissent aussi. Ce n'est pas mon cas, vous voyez. Les pointillés, chez moi, ne s'agrandissent pas. C'est simplement parce que la mise à échelle des effets est enclenchée. Donc, nous avions des problèmes chez certains où les pointillés étaient vraiment trop gros, comme ceci. Ça ressemblait à ça, voilà. Et on s'est dit, oh, c'est trop gros, ce n'est pas génial, je voudrais des pointillés plus petits. Donc, je vais simplement agrandir le texte. C'est vrai, je pourrais aller changer la valeur des contours, etc. ici, mais ce n'est peut-être pas plus mal d'aller agrandir avec l'outil de transformation, agrandir le texte. Comme ça, la couture, le contour, là, sera plus petit par rapport... Enfin, il garde la même taille, mais visuellement, par rapport au texte, il paraît plus petit. Sauf que chez certains, nous avions... Et là, je reviens en arrière. Nous avions, dans Illustrator préférence générale, ceci qui était coché. Mise à échelle des contours et des effets. Mais ça veut dire que si vous agrandissez le texte, évidemment, les contours vont se modifier aussi. D'ailleurs, regardez ce qui est actuellement comme contour chez moi. 4 points, 8 points, 9 points. Si je prends l'outil de transformation et que j'agrandis visuellement, ça va rester la même chose. Parce que ça a été modifié. 10 points, 20, 22. Donc, les effets ont été mis à échelle. Donc, parfois, c'est intéressant. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas du tout intéressant pour nous. Donc, édition annulée. Je retourne dans Illustrator préférence générale. Je décoche mise à échelle des contours et des effets. Ok. Et quand j'agrandis avec l'outil de transformation, maintenant, les effets ne sont plus mis à échelle. C'est toujours les mêmes valeurs de contours. Donc, en comparaison par rapport à la taille ici du texte, les coutures ont l'air plus petites. Ok. Ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose ici. Vous ne faites pas, vous regardez. Je trouve que le bord ici, de... Être honnête, je voudrais que ce soit flou. D'accord ? Non, je vais oublier ça pour l'instant, on fera ça après-midi. Par contre... Par contre, c'est compliqué si on veut le mettre sur autre chose qu'un fond blanc. Oui, c'est facile s'il reste sur un fond blanc, mais si on veut le mettre sur autre chose qu'un fond blanc, il faudra certainement jouer avec un masque d'opacité. Donc, j'avais dit que dans Illustrator, on peut préparer dans différents documents ces éléments graphiques et puis les rassembler pour faire une affiche dans un autre document Illustrator. Le problème, c'est que si dans mon affiche, je commence à bouger la taille de ce texte, les coutures vont bouger aussi. D'accord ? Alors, si je veux que ça reste, que les coutures restent, je vais peut-être devoir passer par un fichier EPS, un PDF. Par un PDF. Je vais tester ici. Vous allez voir. Donc ici, je vais réafficher le plan de travail. Voilà. Je vais faire un plan de travail d'une dimension différente. Donc, outil plan de travail. Je vais l'agrandir manuellement, pourquoi pas. Oui, je m'étais dit que j'allais aller par là, dans les paramètres prédéfinis, mais je peux manuellement faire un plan de travail qui va englober ici le texte. Donc, c'est ça qui va apparaître dans le PDF et ceci n'apparaîtra pas. Ok. Ensuite, j'enregistre sous et je vais enregistrer en PDF. Je l'appelle texte avec couture. Voilà. Bon. Donc, pour faire le test ici, je vais également faire fichier enregistré sous et l'enregistrer en Adobe Illustrator. Comme ça, vous allez peut-être voir la différence. Adobe Illustrator. Non, il n'y a même pas besoin. Ne compliquons pas les choses. Alors, je vais faire un nouveau document. Voilà, nouveau document. Je dis que je fais une affiche format A3, A3 vertical. Voilà. Ok. Je vais aller importer le PDF. Texte avec couture. Voilà. Donc là, on me dit recadrer selon illustration. Oui, ça cadre plus serré. si on veut. Sinon, support, c'était bon aussi, je pense, parce que c'est de la transparence autour. Voilà. Donc là, c'est le... C'est un document Illustrator qui a été importé comme une image. C'est-à-dire que logiquement, si je ne me trompe pas, voilà, si je redimensionne, mes traits de couture se redimensionnent aussi sans problème, malgré que dans préférence générale, la mise à échelle des contours et des effets n'est pas cochée, ça n'a plus rien à voir. L'illustrator n'a plus prise sur les éléments de cette illustration-là. C'est comme une image. Est-ce qu'il n'est pas plus simple une fois que c'est redimensionné la proportion entre la maître et la couture de créer un nouveau style ? Oui, on pourrait aussi créer un nouveau style. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, dans mon affiche, quand je redimensionne le texte, je dois réappliquer le style à chaque fois. Ou alors cocher mise à échelle des contours et des effets. Tu vois ? Donc ça demande... un peu plus de manipulation. Tandis qu'ici, l'intérêt, c'est que c'est aussi léger. C'est léger. Les effets spéciaux, si je regarde, on va pas les styles graphiques, vous voyez ? Ce texte utilise un style graphique que j'avais créé, mais je ne le vois plus ici. Parce que ce n'est pas un style graphique, ça. C'est une image d'un document illustrator qui utilise lui-même un style graphique. Donc, au niveau rapidité de la manipulation, c'est très bien, ça. C'est très bien. Donc, je peux lui appliquer évidemment aussi des effets si je veux. Je vais essayer avec une ombre portée ici, voilà. OK. Donc, vous voyez que c'est une image, mais je peux lui appliquer des effets spéciaux aussi, il n'y a pas de problème. Là, je viens d'appliquer un effet d'ombre. Si je fais passer des éléments derrière, c'était de la transparence autour du texte dans mon document illustrator original. Donc, il n'y a pas de problème. Ça reste de la transparence autour aussi, voilà. OK. Et alors, s'il me prend l'envie d'aller modifier l'original, je me dis, tiens, c'est pas mal ça, mais je voudrais quand même aller modifier l'original. Je vais aller travailler sur l'original. Il est là dans la liste. Il est toujours ouvert derrière le document que j'ai enregistré et que je viens d'apporter dans l'autre. Il est là. Donc, je vais aller modifier ça. Par exemple, la couleur des coutures ne me plaît plus. Bon, je vais sélectionner ici le texte qui reste modifiable, au fait. On dit que la couleur des coutures ne me plaît plus. Le texte est sélectionné dans la palette Aspects. J'ai ici la couleur des coutures que je vais aller changer. Voilà. Je le mets en bleu pour que ce soit vraiment... Je ne vais pas faire une variante du brun pour que tout le monde voit. Je mets du bleu. Autre chose, ça reste du texte modifiable. Donc, je peux, si je veux, aller modifier le texte. voilà. Voilà. OK. Le plan de travail va devoir être agrandi dans ce cas-ci parce qu'il y a plus de lettres. Donc, outil plan de travail, bien sûr. Sinon, il va manquer un bout. Voilà. OK. Et alors, qu'est-ce que je fais ? « Fichier enregistré sous ». Je vais l'enregistrer sous le même nom. « Texteaveccouture.pdf ». Je remplace le fichier qui est sur le disque dur. Remplacez. Et quand je retourne dans l'autre document mon affiche que je suis en train de mettre au point, normalement, je vais pouvoir rapidement... Voyons un peu la palette Lien. La palette Lien. C'est mis à jour tout seul. Voilà. Ah ben oui, parce qu'hier, nous avions été réglés dans Illustrator Préférence Gestion des fichiers. Nous avions été réglés pour que la mise à jour se fasse automatiquement. Donc voilà, il a fait la mise à jour. C'est assez génial, ça, quand même. Et alors, imaginez que vous avez un élément graphique qui se répète 50 fois dans votre affiche. Ça veut dire que vous pouvez le modifier une fois l'original PDF et dans votre affiche, tout se modifie d'un coup. Donc ça, c'est aussi intéressant. Bien qu'il existe des techniques d'illustrator pour ce qu'on appelle les symboles, c'est à peu près la même chose, mais ça se passe tout à l'intérieur d'illustrator. Donc voilà, on prend la pause et puis... Merci. 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 Merci.